Coucou les filles, c'est le moment tant attendu, ça y est, c'est le haul, c'est le haul Les filles, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux haul que j'attends depuis une semaine de recevoir mon paquet She Inside pour que je puisse enfin vous faire ce haul et je suis trop contente, je suis trop contente Je devais déjà vous faire un haul H&M avant Vous savez quoi, on va combiner les deux et comme ça, ce sera encore plus extraordinaire Je suis allée chez Mango, vous l'avez sûrement vu dans mon vlog, je me suis acheté trois pantalons donc je me suis dit aussi que ce serait l'occasion de partager ça aussi avec vous Donc c'est parti, alors je vais commencer par H&M, ensuite Mango et le meilleur pour la fin Chez H&M, pour commencer j'ai acheté ces boucles d'oreilles là que j'adore et c'est vrai que même au boulot quand je les mets à chaque fois, j'ai beaucoup de compliments dessus Voilà, c'est des boucles d'oreilles, donc vertes Cette partie là est en dain et là les pompons sont jaune moutarde Ça fait vraiment une touche de couleur, si vous mettez une tenue plutôt noire ou sombre Ça rajoute un peu de couleur autour du visage aussi Donc je trouve ça très très joli Et puis pour l'été, le printemps et tout, je pense que c'est pas mal du tout Je vais commencer par cette robe que j'ai acheté chez H&M C'est une longue robe un peu style bohème on va dire, avec des petites fleurs Mais voilà, c'est une robe très fluide, elle est hyper légère Mais ce que j'aime bien c'est qu'elle est pas transparente, on voit pas à travers, donc ça c'est bien pratique Donc elle a des cordes au niveau du cou et puis aussi elle en a au niveau de la taille Vous pouvez soit resserrer autour de la taille pour avoir vraiment une taille marquée avec cette robe Ou bien vous laissez ample, puis ça fait un peu plus bohème on va dire Donc voilà, j'aime beaucoup encore une fois, c'est les imprimés tendance Ça reste sombre, donc c'est pas trop trop flashy Si vous n'aimez pas les choses hyper colorées, bon bah là ça va, ça reste assez sobre Mais j'aime vraiment la coupe Et puis aussi j'aime bien, il y a des espèces de petits volants ici, je sais pas si vous les voyez On s'imaginerait presque en train de dévaler la colline de la petite maison dans la prairie Pour rester dans la même gamme on va dire, j'ai acheté cette jupe aussi que j'aimais beaucoup Alors je vous avoue que je l'ai toujours pas essayé, mais bon je pense que ça devrait aller Voilà, donc c'est une jupe toute plissée Qui arrive mi-tibia, enfin en dessous du genou quoi on va dire Et voilà, j'aime beaucoup aussi, j'adorais les couleurs, je trouve que c'est des couleurs assez flash Tout en restant sobre, donc ça je pensais avec un petit t-shirt tout bête noir Assez près du corps du coup, ça pourrait faire sympa Donc au niveau des prix, excusez-moi j'ai oublié de vous donner Alors la robe à motif, elle a coûté 39,99€ Et pour la jupe, donc cette jupe-ci, elle a coûté 39,99€ aussi My god, elle était pas donnée hein Alors là les filles, je suis dégoûtée, mais quand je vous dis dégoûtée C'est qu'en fait j'ai acheté un jean chez HTM, que j'adore Mais je m'étais pas rendue compte qu'en fait il faisait partie de la gamme petite Du coup autant vous dire que le truc, j'ai l'impression de porter un pantalon de la taille 12 ans Donc ça va pas du tout Donc le voici, il est superbe Donc en fait c'est une coupe assez droite, jusqu'au bout Il est censé arriver un peu au dessus de la cheville, moi il m'arrive carrément au milieu de la jambe Donc ça va pas du tout Et j'adorais en fait le détail comme ça avec les étoiles Et ce que j'avais vu en fait sur la photo HTM C'était une nana qui portait ça avec un pull rouge en laine Et des chaussures rouges il me semble Et ça faisait magnifique Et du coup je suis dégoûtée, j'ai pas pouvoir le porter Et je pense même que j'ai carrément dépassé le délai pour le rendre Et ça c'est complètement moi Enfin je rends jamais mes affaires, c'est un truc de fou Donc je pense que je vais devoir le vendre sur Vinted 29,99€ Voilà voilà Et là on va passer aux chaussures que j'ai acheté chez ACM Si vous me suivez sur Insta, vous savez déjà que j'ai craqué et que j'ai porté une des paires de chaussures Parce qu'au départ je voulais attendre de filmer le haul pour pouvoir les mettre Et en fait j'ai craqué il y avait un jour au mois de mars je crois où il faisait bon Et j'ai dit allez je les mets et c'est celle-ci ! Elles sont trop belles, j'adore la couleur Je les trouve juste magnifiques Donc en fait c'est des mocassins Mais vous pouvez les porter soit en mocassin comme ça Soit vous pouvez les rabattre ça et en fait ça devient des mules Moi vu que c'était pour aller au travail et qu'ils ne faisaient pas non plus hyper chaud Je les ai portées en mocassin Mais voilà je les trouve top Elles sont vraiment très jolies Encore une fois on peut mettre une tenue assez simple Et puis apporter une touche de couleur en mettant ces chaussures là Puis elles sont plates, elles sont hyper confortables J'avais peur parce que je n'achète jamais de chaussures en ligne Et en général quand j'achète des chaussures en magasin je dois toujours aller une taille au-dessus Parce que les tailles ne sont jamais vraiment les vraies tailles Donc moi je mets du 41 Et là pour le coup j'ai pris du 42 pour toutes les chaussures Et honnêtement je pense que j'aurais pu prendre du 41 Deuxième paire de chaussures Je voulais en fait me racheter des escarpins Mais des escarpins pour tous les jours Parce qu'en fait Les escarpins qui ont un talon assez fin Bon bah c'est joli C'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus confortable Donc j'ai trouvé un compromis Les voici Alors donc là comme ça de face vous vous dites C'est des escarpins ordinaires Mais de profil si je vous en montre une Regardez j'adore le talon Je les trouve juste trop trop belles C'est les escarpins un peu tendance maintenant Avec le gros talon Donc là elles sont carrément Enfin elles sont complètement en dain Le gros talon qui du coup rend la chaussure très confortable Elles sont pas très hautes non plus Elles font peut-être Je sais pas j'ai pas mesuré Mais je dirais 5 cm Et puis ce que j'aime bien c'est que quand on les met Vous verrez dans les petits clips Mais en fait on voit un petit peu Enfin c'est un léger décolleté d'orteil Et je trouve ça superbe Donc voilà encore une fois je les ai prises en 42 Mais j'aurais pu les prendre en 41 Elles me seraient allées aussi Mais voilà je trouve que c'est vraiment une façon Élégante et féminine Mais confortable de porter des escarpins Je les ai prises en rouge Alors ces rouges oranges un peu Je les trouve trop belles Et ça genre avec un jean Bah comme je vous ai montré un peu ample Tu retrouves un peu le bord du jean Avec un vulgaire t-shirt Ou un petit top simple Et ces shoes là Oh la 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 Ça va faire trop trop beau Pour les mocassins verts 39,99€ Mais c'est bizarre parce qu'à côté Ils mettent mon temps de la remise Donc je pense qu'en fait C'était soldé ce que j'ai acheté Ouais je pense que ce que j'ai acheté C'était soldé Mais honnêtement je me souviens plus Les escarpins rouges C'était 19,99€ Et des escarpins noirs aussi 19,99€ Donc c'est bizarre parce qu'on s'attendrait A ce que ça ce soit plus cher que les vertes Mais non les vertes sont plus chères Je vais vous parler de Mango Alors pour la petite anecdote Si vous n'avez pas encore regardé le vlog Voilà je suis allée chez Zara En fait à la base Parce que je voulais m'acheter Des nouvelles paires de jeans Parce qu'en fait Je me suis rendu compte que Avec mon alimentation qui a changé Et tout ça J'ai perdu une taille en gros Donc je suis passée du 38 au 36 Je vais chez Zara Et là franchement Zara Les tailles au niveau des pantalons en tout cas C'est une catastrophe Donc il y avait un jean Donc j'ai tout pris en 36 Il y avait un jean en 36 qui était trop grand Un jean en 36 coupé trop bizarrement Un jean en 36 trop petit Il m'arrivait mi-cuisse J'arrivais pas à le monter Pour moi Zara c'est la référence Donc je me suis dit Bon où est-ce que je vais aller Donc je me suis dit Bon on va aller tester Mango Et là Mango ça n'a pas loupé Franchement je suis trop trop contente Ça veut bien dire Qu'il y a une certaine homogénéité Dans leur taille on va dire Après bon c'était juste une différence de coupe Donc voilà il y avait des coupes un peu plus baggy Des coupes un peu plus skinny Je vous avoue que j'ai craqué Que j'ai déjà porté deux des trois pantalons Que j'ai acheté J'espère que vous m'en voudrez pas J'ai quand même gardé les étiquettes Il y en a rien que je porte maintenant Et donc en fait c'est les deux mêmes Donc j'ai pris juste en coloris différents Alors en voici un Donc vous allez me dire C'est un jean tout bête Tout classique Oui mais c'est ce que j'aime Donc voilà j'adore la couleur Parce que c'est un bleu foncé Mais pas trop Donc ça reste quand même assez tendance Même si c'est voilà Un jean plutôt classique Donc il est droit Je pense que c'est une coupe skinny Rien d'extraordinaire Mais il me va Donc j'ai envie de dire C'est ça qui est extraordinaire Puisque j'en ai marre d'acheter des jeans Ou de porter des jeans qui me vont plus Donc voilà très simple Alors c'est la gamme Olivia C'est du coton bio apparemment Parce que c'est écrit organic cotton Et donc ça c'est Donc moi je mets un taille 36 Et ça taille vraiment parfaitement bien Il m'arrive jusque C'est pas un 7-8ème C'est un peu plus long quand même Il m'arrive un tout petit peu au-dessus de la cheville Et honnêtement il n'y a rien à dire Donc en fait les deux m'ont coûté 39 euros Enfin à la base ils coûtaient tous les deux 39,99 euros Le deuxième vous revenez à moitié prix en fait Donc moi j'en ai pris deux Et aussi j'ai pris un petit pantalon Que j'ai trouvé sur l'autre côté du magasin Qui était un peu tout seul Donc c'est un pantalon Donc en coton Il arrive jusqu'au niveau Un petit peu au-dessus de la cheville aussi Et puis donc J'ai vraiment adoré la ceinture là Et puis là derrière c'est élastiqué Donc ça donne un petit effet sympa Et il a donc deux poches à l'arrière Et alors au niveau des couleurs J'espère qu'elle se voit bien à la caméra Mais donc vert foncé, bleu foncé Et des rayures blanches Ouais Mais je trouvais ça assez chic Encore une fois Avec un petit t-shirt noir Tout bête Je pense que ça peut faire très joli C'est parti les filles On attaque la partie tant attendue C'est à dire She inside Let's do this Voici le paquet Alors je vous promets que j'ai J'ai simplement ouvert Pour vérifier que c'était bien ça J'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans Je me souviens de ce que j'ai commandé vaguement Mais voilà Je voulais vraiment garder la réaction à chaud Devant vous Donc c'est parti Alors première chose Qu'est-ce que c'est ? Je sais plus Alors apparemment c'est un haut C'est marrant Je me souviens de ce que j'ai fait Est-ce qu'il y a les prix là-dessus ? Il n'y a pas les prix Mais je mettrai les liens de tous les articles Alors pour celles qui n'ont jamais commandé sur She inside Moi je trouve que c'est une plateforme qui est top Parce que c'est vraiment pas cher Et c'est des trucs hyper tendances Et la qualité n'est pas mauvaise Honnêtement j'ai déjà commandé J'avais déjà passé une commande cet hiver Honnêtement je n'ai pas du tout été mécontente La qualité elle est top Elle n'est pas mieux ni moins bien Que par exemple Zara H&M Et pour vraiment un prix défiant toute concurrence Donc franchement non c'est top Et regardez là c'est vraiment bien emballé Donc j'ai pris un haut Et vous voyez vous avez des petits tissus Donc ça c'est un body que j'ai acheté Donc sur She inside Voilà donc j'aimais bien le côté Les petits détails comme ça Au niveau du col Alors je ne sais pas quel est l'avant de l'arrière Mais voilà donc c'est un body tout bête Bon le seul inconvénient du body C'est que quand tu vas aller aux toilettes Ah regardez comme c'est bien fait Il y a des petites pressions Parce que je sais que pas dans tous les body il y a ça Moi quand j'ai acheté deux body chez Zara Il n'y avait pas cette option Donc là c'est top de savoir qu'il y a les pressions Parce que ça veut dire que tu n'es pas obligé de te déshabiller entièrement pour aller aux toilettes Ensuite on a ce top Ouais je me souviens de ce top C'est un dos nu Terré à la taille Puis après ça part un peu en évasé comme ça Et ce que j'aimais bien en fait C'est que derrière c'était un dos nu Donc il y a un petit nœud au bout là En tout cas je trouve ça très très mignon Ensuite J'ai acheté un débardeur kaki Moi et le kaki C'est marrant ça ressemble un peu à ce que je porte là Alors j'ai acheté ce petit top aussi Que je trouve super mignon Dis donc que je ne l'imaginais pas aussi court Ouh là là Bon ok on mettra quelque chose de soit très taille Autre chose on sera pour rester à la maison Mais ouais Donc je trouvais ça sympa Alors il est assez stretch Puis j'aime bien Enfin je trouve que le kaki Ça va toujours aux brunes en général Même aux blondes d'ailleurs Ah oui je me souviens J'ai pris une veste Ah Donc toujours dans les fonds kaki Ah elle est top Ah elle est grande Bon heureusement J'ai bien fait de la prendre en S J'ai pris cette veste en jean kaki J'aimais vraiment bien les détails Comme ça les clous et tout Et donc c'est Alors elle est plus courte Devant Elle est plus courte devant Donc évidemment un peu plus longue derrière Elle a un petit côté destroy un peu partout Et voilà le dos il est comme ça Donc très joli aussi Donc voilà ça pareil Une tenue assez simple Même un petit t-shirt blanc Avec un pantalon je ne sais pas Noir et puis ça au dessus Ça peut faire très très sympa Je suis très contente Elle est très belle Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ça je vais garder pour moi C'est les sous-vêtements Euh oula Un jean Oui ouui J'ai peur que ce soit trop grand C'est marrant je ne me souvenais pas d'avoir pris un jean Par contre il pue le javel Oh my god Ah ouais ça pue Oh Hop il y a plein de Je ne sais pas si vous voyez Plein de poussières qui volent A mon avis ça c'est archi trop grand Ah j'avais pris ce petit top Trop mignon Alors c'est un petit top rayé Comme ça Attends Ah c'est marrant Je ne savais pas qu'il y avait ça Alors en fait il faut savoir Que au niveau des épaules C'est que des pressions Je ne savais pas du tout C'est marrant il n'y a pas d'étiquette en fait J'imagine que ça c'est le devant Donc je ne sais pas si vous voyez bien En plus c'est clair Donc du coup ça fait un peu contre-jou Mais voilà il est très joli Ah oui j'avais aussi pris un t-shirt noir Assez simple Parce que Bah voilà c'est un petit basique Ah non ouais c'est celui-là Ah j'ai pris ce t-shirt Je le trouvais pas mal aussi Nope Je dis souvent ça aussi Yep and nope Je l'ai dit souvent Donc ah c'est cool C'est top ça Voilà Puis j'aimais bien Je ne suis pas très t-shirt slogan Mais celui-là je l'aimais bien Je voulais un petit t-shirt noir Tout bête Colvé Je trouve que ça Enfin ça passe partout Celui-là il m'a l'air assez long Alors ce que j'aime bien C'est qu'il est Il est assez lourd Et vous savez c'est une matière Un peu stretch Du coup il va avoir vraiment Un beau tomber Donc même si tu mets le devant Un peu dans le pantalon Ça peut faire très sympa Donc voilà Tout bête Rien d'extraordinaire Celui-là Est-ce qu'il a une étiquette ? Ouais Ça je l'ai pris en taille S Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est marrant Il y a des trucs Je m'en souviens même pas What is that ? Ah c'est le legging C'est le Ah j'avais pris un ensemble Legging brassière Pour faire mon sport J'ai mis des coca sous-chiffres dedans Voilà 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 la petite brassière Ah oui donc en fait Si tu veux Tu peux rajouter des petites coques Dans la brassière ici Il y a une ouverture Et comme ça D'accord Comme ça t'as une poitrine Qui est bien en place Je sais pas Ou si t'as pas de poitrine Là t'en auras une Je ne sais pas Donc voilà la brassière Trop trop jolie Pour faire le sport à la maison J'aime bien On a le legging qui va avec Alors le legging C'est vrai qu'en fait Il est archi blanc Je me demande Oh ça va Il a l'air bien épais Donc je pense pas Qu'on va voir à travers Mais c'est très très joli C'est très fleuri C'est très frais Je suis contente De l'avoir choisi finalement Alors voilà le top Donc assez court aussi Donc avec un petit col montant Et puis avec une petite corne C'est sympa comme tout J'aime beaucoup Et au niveau de la matière C'est assez fin Je pensais que c'était Une matière vachement Matière un peu de pull Et en fait c'est assez fin C'est vraiment matière de pull Mais très très fine Ça se voit je pense Et pour le legging Alors vous avez toujours Des petits trucs de protection Là c'est pas mal Par contre le legging Il est très fin aussi Alors là du coup Attention Moi c'est pour rester à la maison Mais si vous comptez acheter ça Pour sortir Faites gaffe Parce que ça m'a l'air Ah ouais J'avais pris ce pull C'est marrant Je l'imaginais beaucoup plus épais Lui aussi Alors pareil C'est un pull cropped Et je ne pouvais pas Ne pas le prendre Parce que c'est mon année de naissance 1987 Bon California Ça m'importe peu Mais ouais C'était l'année de naissance Qui me disait bien Et puis bon La couleur elle est assez top Donc voilà Donc encore une fois C'est un truc assez large Mais cropped aussi Donc assez court Et voilà Pour mettre avec un petit legging Ou quoi Ça peut être sympa Et puis avec une petite capuche Voilà Coucou les filles Alors c'est Sarah du futur Qui s'est coupé les cheveux Mais je voulais simplement Faire une petite apparition Parce que je suis en train D'éditer donc le vlog Enfin pas le vlog Mais le haul Que vous êtes en train de regarder Et vous avez été nombreuses A me demander Quelles étaient Ces boucles d'oreilles Que je portais Sur une de mes vidéos recettes Donc je me suis dit Que j'allais les inclure Dans le haul Comme ça La boucle est bouclée Alors Donc c'est une boutique Qui m'a gentiment envoyé ça En fait Donc c'est la marque Ou la boutique Happiness Boutique Donc qui est basée En Allemagne Et qui a donc Un shop en ligne Et leurs boucles d'oreilles Elles sont honnêtement magnifiques Elles m'ont proposé En fait en échange De ces deux paires de boucles d'oreilles Qu'elles m'ont envoyées De vous donner Un petit code promo Comme ça Si vous les commandez chez eux Et bien vous allez avoir Une petite réduque Donc il y a celle-ci Donc elles sont juste magnifiques Enfin c'est carrément mon style Excusez que Je ne sais pas coiffer Ni rien Mais voilà J'aime trop 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 Je les trouve trop trop belles La deuxième paire Donc bon Celle-là elle est un peu plus formelle On va dire entre guillemets Ceci dit je pense que même Avec un t-shirt blanc Comme ça Ça passe super bien Voilà Donc elles sont très très jolies J'adore la couleur Honnêtement Ça en été Quand t'es bronzée C'est juste Donc n'hésitez pas A acheter un coup d'œil Pour le code promo Je vous embête plus Et je vous laisse regarder La fin du haul Voilà le dernier truc Comme dirait mon fils Un beau petit chemisier Je l'ai trouvé super mignon aussi Celui-là Assez mignon Un peu court aussi Voilà Rayé Donc rayé d'une couleur Un peu marron Puis beige Alors ça par contre Ça m'a l'air assez transparent Ouais Là on voit carrément Ma main à travers Be careful J'ai envie de te dire Mettre un truc en dessous Pour cacher le soutif Enfin évidemment Pas mettre un soutif noir Là c'est mignon comme tout Si je voulais vous préciser Que j'ai dépensé ça Voilà Enfin Sur une période assez étendue J'ai pas tout claqué D'un coup J'ai Le haul H&M Enfin Les vêtements H&M Ça fait un moment Que je les ai achetés Et tout ça Mais voilà Je voulais quand même vous montrer Pour 300 euros Ce qu'on peut avoir Et aussi Sachez que Pour chez Inside C'était pour un total De 130 euros Honnêtement Chez Inside J'ai eu Comme vous avez pu le voir Plein de fringues Je sais qu'il y a des fringues Qui se vendent Chez Maj Vous avez un article Pour le même prix Pour à peu près 100 balles Donc là Vous avez beaucoup plus d'articles Et honnêtement De bonne qualité À part bon Le jean Qui va être un peu trop grand pour moi Mais sinon Je pense que tout va bien m'aller Donc autant vous dire Que vous pouvez commander chez eux Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée Ils ne savent même pas Que j'existe je pense À part en tant que cliente Mais voilà C'était juste parce que Je sais que c'est une marque Qui provoque beaucoup d'interrogations Les gens ne savent pas S'ils peuvent faire confiance Tout ça Surtout que c'est une marque Qui n'existe que sur internet Et qui est assez cheap Donc on se demande Si la qualité est bonne Mais en tout cas Moi je vous donne mon feu vert Parce que c'est la deuxième fois Que je commence chez eux Et je suis honnêtement ravie J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire en barre d'infos Ce que vous en pensez A partager comme d'habitude Moi je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à très bientôt Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz